... Chers collègues, chers camarades, peuple gabonais, il est incompréhensible aujourd'hui qu'aujourd'hui les agents publics que nous sommes tous soyons obligés de serrer la ceinture quand hier et encore aujourd'hui à peine 5% de la population profitait abondamment des fruits de la croissance de notre économie, faisant de ces privilégiés des riches agents publics. A quel moment l'État s'est interrogé pour savoir d'où leur provenait tout cet argent ? Quelles sont les activités industrielles ou commerciales connues de ces ministres et super directeurs qui justifieraient qu'ils se retrouvent tous sans exception du jour au lendemain à la tête des grosses fortunes ? Ces nouveaux riches devenus, grâce au détournement des fonds publics, sont notoirement connus. Certains ont été privés de leur liberté, d'autres continuent de narguer les 95% des compatriotes par leur insouciance financière. La moralité de certains membres de l'exécutif dans la gestion de nos données publiques a fini par faire sombrer notre pays dans le chaos. Aujourd'hui, par pur cynisme, ils voudraient faire supporter aux magistrats leurs errements. Quelle crédibilité accordée à un gouvernement qui dit vouloir réduire la masse salariale de l'État quand dans le même temps, il augmente le nombre de députés en montant ainsi de manière résiduelle, de manière structurelle, les charges de l'État. Comment prendre au sérieux le gouvernement dans sa volonté de réduire les charges de l'État quand il conserve des institutions comme le médiateur de la République ? Quel est son impact dans la vie des cabinets ? Les dépenses liées au fonctionnement de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite. Depuis sa création en 2003, elle a pour rôle la prévention et la constatation des faits d'enrichissement illicite. Il est incontestable que des éléments probants d'enrichissement illicite sont constatés de jour comme de nuit par les Gabonais. L'administration est devenue locataire de certains agents publics devenus riches que par le fait des détourements de nos données publiques. Après plus de 15 ans d'existence, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée. Quel est l'intérêt de maintenir cette institution ? Autre exemple à mettre sur la table des réflexions de nos amis de la Tax Force en fait de diminuer les charges de l'État, la suppression pure et simple de la Commission nationale de la démocratie, les multiples agences gouvernementales, le Sénat et la vice-présidence de la République. La Corporation des magistrats demande à nos amis de la Tax Force à mieux se pourvoir parce que nous sommes convaincus que des solutions objectives, réalistes, courageuses et pérennes existent afin d'assainir nos finances publiques et diminuer les charges de l'État. Les magistrats du Cinéma adhèreraient à cet effort collectif pour le salut de nos finances publiques que si l'application des mesures développées plus haut s'avérait insuffisante. Le pouvoir judiciaire ne serait prêt au sacrifice patriotique pour le renversement de nos finances publiques que lorsque le pouvoir judiciaire sera fait preuve d'exemplarité dans la gestion de nos données publiques. Le Cinéma prévient que la paralysie des juridictions n'est pas le sens de ces activités. Mais si l'exécutif nous y contraint une fois de plus, la fermeture des juridictions sera demandée dès la rentrée judiciaire prochaine. Je vous remercie.